Attention aux pervers narcissiques introvertis, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo c'est hyper hyper important et je réponds donc à Mélanie Deveau qui m'a laissé un commentaire, merci Mélanie parce que c'est vraiment un très très bon sujet de vidéo, vous allez voir ça va être croustillant Bonjour, je m'appelle Farake, je suis votre coach en amour et en développement personnel j'ai des femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie alors si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner, c'est en dessous activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour être au courant de tout et puis téléchargez vos cadeaux dans la description à gauche ou à droite, profitez-en Voilà, donc on va revenir à le pervers narcissique introverti, pourquoi je vous parle de ça aussi et cette question est vraiment pertinente, parce que c'est comme ça aussi que je me suis fait avoir c'est-à-dire que c'est de cette manière aussi que ça a été très long pour que je comprenne que c'était un pervers narcissique Alors pourquoi ? Parce qu'un pervers narcissique introverti, d'abord on pense qu'un pervers narcissique c'est vraiment le... bon ils sont diaboliques mais ils vont frapper ou ils vont être physiquement violents oui il y en a, c'est une minorité je pense, mais il y en a beaucoup beaucoup qui sont introvertis qui ne sont pas dans ce sens-là, qui ne vont pas dans ce sens-là ils vont avoir quelques petits gestes violents mais pas comme on pourrait le penser donc du coup ça fausse là on va dire entre guillemets l'étiquette qu'on pourrait leur coller de pervers narcissique et on se fait avoir donc un pervers narcissique introverti c'est quelqu'un qui ne va pas trop se faire remarquer c'est un homme qui va être beaucoup plus subtil dans tous les points en fait il va être subtil et pour moi il va peut-être mettre un peu plus de temps avant de se déclarer on va dire donc c'est-à-dire que comme il joue une personne qu'il n'est pas en fait il fait comme s'il est quelqu'un alors qu'il ne l'est pas qui peut être tendre, qui peut être chaleureux donc c'est quelqu'un aussi qui peut, un pervers narcissique, ça je l'ai vu puisque je suis passée par là c'est quelqu'un qui peut rendre des services mais aux autres en fait beaucoup aux autres et très très peu à nous parce qu'il est assez radin, je fais une vidéo sur ça d'ailleurs je la mettrai là dans la barre d'infos radin financièrement et en don de soi dans tous les sens du terme et donc il faut vraiment bien faire attention parce que j'ai beaucoup de commentaires ou de questions de personnes qui me disent je ne sais pas si c'est un pervers narcissique je doute, je sais pas parce que ces pervers narcissiques introvertis entrent vraiment dans c'est vraiment difficile plus difficile de les détecter en fait et c'est important de savoir et de détecter un pervers narcissique pour savoir ce qu'on doit faire comment est-ce qu'on doit réagir et donc c'est sûr c'est pour ça aussi que quelque part ça a été plus long pour moi de pouvoir me dire c'est un pervers narcissique deux minutes pardon donc c'est vraiment hyper important alors ce que j'ai remarqué aussi c'est que vraiment ils sont les pervers narcissiques sont aussi bien éduqués devant les autres mais ils n'ont aucun aucune manière de vivre vous savez les manières d'aider une bonne éducation ils l'ont pour les autres mais pas vous allez voir que dans l'intimité ils n'ont pas trop de je trouve plus le mot depuis que je vis en Espagne je perds mes mots en français donc c'est un savoir vivre voilà savoir vivre là je reviens aussi à un commentaire qu'on m'a laissé j'ai pas noté le prénom désolée mais de quelqu'un qui m'a dit c'était une femme qui disait qu'ils n'ont pas de savoir vivre et c'est vrai ils n'ont aucun savoir vivre et c'est comme ça qu'on se fait avoir en fait mais ils le font devant les autres mais pas dans l'intimité donc par exemple je sais pas mettez moi dans les commentaires si vous vous avez eu ça par exemple c'était assez vulgaire dans le sens parfois ils disaient des gros mots et moi ça me dérangeait vraiment les gros mots c'est un peu dérangeant parce que c'est pas avoir d'éducation quand même c'est sûr que parfois moi parfois il y a un je dois le dire je vous avoue il y a un merde qui sort de ma bouche mais bon je vais pas commencer à dire des gros mots ou à insulter les gens vous savez eux ils insultent beaucoup en fait ils vous insultent vous et ils insultent les autres ils vont souvent lâcher des gros mots et évidemment quand on a un certain âge dire des gros mots c'est un peu délicat quoi et donc moi je me souviens que je disais ben tu n'utilises pas ces mots c'est vulgaire je veux dire quand t'es un homme à cinquantaine des gros mots ça fait un peu je veux dire t'es pas né dans la rue non plus quoi donc un vocabulaire assez rural rurale j'allais dire assez street quoi de la rue et donc et lui en fait il continuait parce qu'il savait que ça me dérangeait donc vous savez que le pervers narcissique il va faire toutes les choses que vous n'aimez pas juste pour vous casser pour vous embêter pour enfin voilà quoi donc tout ce qui va vous embêter et vous toucher il va le faire il va continuer à le faire et ça c'est quelque chose qui est difficile à comprendre en fait mais vraiment le pervers narcissique introverti je pense que on peut dire soft entre guillemets je pense que c'est un des pervers les plus dangereux parce qu'ils sont vraiment 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 très 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 subtils alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc j'ai répondu à cette question Mélanie Devaux encore merci pour m'avoir posé cette question très pertinente parce qu'il fallait parler de ce sujet les pervers narcissiques introvertis si vous avez aimé partager il faut qu'un maximum de personnes soient prévenues mieux vaut prévenir que guérir mettez moi des likes des commentaires et posez moi vos questions et dites moi aussi si vous aussi vous aviez eu à faire plutôt un pervers introverti ou un pervers narcissique beaucoup plus violent je vous embrasse ciao